Le logiciel Interwrite Workspace dispose d'une fonction de reconnaissance d'écriture qui convertit l'écriture manuscrite en un texte dactylographié. Cette fonction peut être immédiate ou différée. Pour une reconnaissance d'écriture immédiate, on utilise l'outil reconnaissance de texte immédiatement disponible dans la palette avancée. Cet outil possède ses propres attributs par défaut qui apparaissent dans la barre des fonctions et attributs. Actuellement, la police Comix 100 MS est la couleur bleue. Dès qu'on relâche la pression du stylet sur la surface du tableau, le texte est converti dans ses attributs. Quelle que soit la taille de l'écriture manuscrite, la conversion se fait toujours dans les attributs par défaut. L'écriture convertie est devenue une zone de texte que l'on peut déplacer. On ne peut pas gommer le texte, mais on peut, comme tout autre objet, le mettre à la poubelle ou le supprimer. On peut à tout moment transformer un texte manuscrit saisi à l'aide du stylo en un texte dactylographie. A l'aide de l'outil Sélection, on entoure l'ensemble du texte et on active la fonction de reconnaissance en bas à gauche de la sélection. On valide la proposition faite par le logiciel. La conversion s'effectue avec les attributs par défaut de l'outil texte. Actuellement, la police Arial est la couleur noire. Changeons ces attributs par défaut en choisissant une couleur bleue et une autre taille. La reconnaissance s'effectue avec ces nouveaux attributs. Le logiciel InterRite Workspace propose un outil spécifique qui permet de convertir un texte manuscrit en un texte dactylographié pour l'insérer dans un document ouvert dans un traitement de texte ou toute autre application. Pour les besoins de la démonstration, on a inséré dans une page de tableau un lien vers un document Word. Il s'agit de compléter un texte à trous. Dans la boîte à outils, on sélectionne l'outil Reconnaissance de caractère manuscrit. Dans le document, on sélectionne l'endroit où doit se faire l'insertion. Dans la fenêtre de reconnaissance, on écrit le texte. Lorsqu'il est reconnu, on l'insère dans le document Word. Le texte est bien inséré. On ferme le document. On peut bien sûr choisir de le sauvegarder. La palette avancée propose un outil forme automatique qui fonctionne de façon semblable à la reconnaissance de texte. On dessine à main levée un cercle, un rectangle un triangle ou toute autre forme géométrique simple. Le logiciel les convertit en des formes transparentes dont on peut modifier les attributs mais que l'on peut également rapidement colorier avec l'outil Remplissage. On dispose ainsi très rapidement de multiples formes que l'on peut facilement assembler au gré des besoins et de son imagination. La planète Voilà la notification. On le contrôle